Au début du XVIe siècle, quand Thomas More forgea du grec le mot utopie, c'est-à-dire non-lieu, pour baptiser son traité sur la cité idéale, les premières universités avaient déjà une belle histoire derrière elles. Leur regard sur la culture et la science était destiné à s'élargir sur la planète et à reconsidérer l'Europe et leur autorité mondiale d'une toute autre façon. Ce n'est pas que l'Europe soit la place des universités, surtout parce qu'ils sont situés dans toutes les parties. Nous avons choisié cet endroit précis, l'Europe, pour forcer un autre neologisme, l'eutopie. Un idéal avec un lieu réel, un idéal qui définit clairement les objectifs plus ambitieux pour l'Europe de aujourd'hui. Une science et une culture d'excellence, en support d'un système de... Global well-being, awareness, wisdom and practice, in a real, believable, European university. Bringing together more than six languages and six prestigious universities that rank among the best, but are not yet weighed down by size or tradition, and are therefore still agile and ready to embark on the journey towards a new, subtle and healthy form of leadership for Europe in the world. Bienvinguts a Utopia. Bienvenue 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 a Utopia. Sous-titrage ST' 501